Mais tout de suite, place peut-être à la relève. Et attention, on part pour la course de poney. Non, il y a faux départ là. Il y a faux départ ou c'est parti ? Non, c'est parti. C'est parti pour la course de poney. On est parti très très vite, me semble-t-il, avec Terminator. Et il y a également Starlight qui a pris un bon départ. Me semble-t-il également le numéro 1, c'est-à-dire Vavidez. Vavidez qui a pris un excellent départ. Il y a également Aïda qui est là, qui l'eut cru, l'une qui est au centre du peloton. Et ça va toujours très bien pour Vavidez. Mais on revient actuellement avec le numéro 8, c'est-à-dire Spaghetti qui refait du terrain. Avec également Terminator qui se défend bien, Starlight. Aïda qui revient, qui l'eut cru qui est là également. Avec Aïda qui va peut-être pouvoir jouer un premier rôle. Avec Kilucru qui est là également. Et toujours Vavidez qui essaie de résister. Avec une kazakh bleu qui se rapproche également. C'est le numéro 12. Et Vondka qui, me semble-t-il, est à la lutte pour une place. Avec toujours probablement Vavidez. Avec Spaghetti qui n'est pas très loin également. Bien sûr Aïda, je l'ai dit. Et puis Starlight qui semble également peut-être à l'arrivée. Voilà, une arrivée très très disputée. On va me confirmer l'arrivée dans quelques instants. C'est parti sur les chapeaux de roue. Je ne suis pas complètement sûr de tout ce que j'ai commenté. Mais c'est bien Starlight. Voilà, Starlight qui est là. Vavidez, lui, a un petit peu faibli, me semble-t-il. Et c'est une autre kazakh jaune qui est à l'honneur. C'est celle de Starlight qui était dans le peloton de tête dans un premier temps. Qui a donc enlevé cette course de poney. Pour Laura Djardy, Joséphine Le Yondre, Kazak Hortok Hort, qui est un peu plus jaune que Hort d'ailleurs. Qui donc remporte cette épreuve du championnat Gulli, graines de jockey. On aura une confirmation de l'arrivée bien sûr tout à l'heure. Et alors par contre pour la deuxième place, finalement ce n'est pas... C'est Udada en fait qui termine deuxième, le numéro 19. Voilà, c'est une autre kazakh grise, plutôt verte en fait, qui prend la deuxième place. Elle est même vert-bleu. C'est donc Udada, le numéro 19, qui prend la deuxième place. En tout cas, belle victoire du numéro 13, Starlight. Avec Joséphine Le Yordre, qui est l'entraîneur. Et Elodie Besson, qui était la jeune fille qui montait ce numéro 13, Starlight. Bravo à elle. On retrouve à tous ceux qui ont fait la course de poney tout à l'heure sur le podium. On a vu dans le peloton de tête, à un moment donné, Aïda, qui souvent est à l'arrivée de ce genre de course, qui est un petit peu faiblie. Et puis, on a vu également le concurrent numéro 11, Terminator, qui a essayé de faire quelque chose dans le peloton, mais qui est un petit peu faibli. Pourtant, il a un nom pour être assez dur, mais il a un petit peu faibli, Pascal. Voilà, il a faibli. En tout cas, c'est bien Joséphine qui était en selle, Joséphine Le Yondre. Voilà, on la voit à partir de là. C'est Joséphine Le Yondre, c'est l'entraîneur Elodie Besson, pardon, excusez-moi. Voilà, exactement, Joséphine qui a pris la tête rapidement de ce peloton. On est à ses trousses à cet instant du parcours. Et regardez à gauche, vous avez le numéro 1, Vavidez, qui est à une autre casade jaune. Vous voyez, à gauche, qui était là. Et puis, on a le leader également. Il y a un leader qui est là pour aider les poneys, pour aider les jeunes. Le leader est là pour les mener sur le droit chemin, Pascal. Voilà, pour tenter de les emmener effectivement dans cette ligne droite qui ravit évidemment les poneys, qui ont plus l'habitude de faire du manège ou de la promenade. Alors, cette belle ouverture de verdure leur plaît toujours beaucoup. Et on voit cette belle pointe de vitesse finale. On aura une remise de récompense, bien sûr, pour nos jeunes amis du championnat Gulli, reine de jockey. La grande finale, eh bien, c'est dimanche prochain. On le rappelle. On va rappeler les noms des trois premiers de la course. C'est important. On voit ici, en gros plan, la gagnante, donc, Joséphine Le Yordre. Entraînement, Elodie Besson. Et c'est donc, on l'a dit, le Harad Jardy. Deuxième place, donc, pour le numéro 19, Adrien Le Chieffre. Toujours le Harad Jardy. Et troisième place, donc, pour Anne-Cécile Ney, qui est donc représentée l'UCPA de Villeneuve. Voilà pour les trois premières places de cette course de poneys. Voilà, au beauty pour l'UCPA de Villeneuve. Et en tout cas, la finale va être sûrement très, très disputée la semaine prochaine. Voilà, Olivier Pellier à l'honneur dans ce groupe 3. Pascal et puis les enfants sont en train d'arriver pour la remise de prix pour la course de poneys. Ils ont gagné le rond de présentation et les abords du podium. Voilà, ils sont en train de se voir. Alors, ils sont ravis de se voir. Il y a la caméra, bien sûr, qui est sur eux. Alors, Pascal, je vais aller interviewer la gagnante, Joséphine Le Yordre, qui montait... C'est bien elle, la gagnante ? Starlight, bien sûr. Starlight, le numéro 13. Voilà, Joséphine, elle est où ? Elle est là, Joséphine. Je crois qu'elle est là. Numéro 13. Voilà, salut les enfants. Joséphine, bravo. C'est toi qui a gagné. Regarde, on va faire un gros plan sur toi. La gagnante est là. Voilà, mais venez tous autour de nous, les enfants. Venez tous autour de nous. Bravo. Comment c'était cette course ? Dis-donc, t'es partie vite. Elle était bien. Tu nous racontes. Raconte-nous la course, comme si on était sur ton poney avec toi. Comment ça s'est passé au début ? Ben, il est partie très, très vite. Et après ? Il a fini très vite. Oui. Bon, et ça va ? Tu t'es toujours dit que t'allais gagner ? Ou à un moment donné, t'as eu peur que les autres te rattrapent ? Ben, oui, un peu. Un petit peu peur ? Oui. T'as quel âge ? Neuf ans. Ça fait longtemps que tu fais du poney ? Euh, oui. D'accord. Et Starlight, c'est un mâle ou une femelle, Starlight ? Je crois que c'est un mâle. Et ça va, il est gentil ? Oui. Bon, ben, bravo en tout cas. Allez, on l'applaudit. Je l'embête plus. Bravo. Bravo, Joséphine. Allez, on va faire la remise. Voilà. Je les salue tous. Voilà. Le numéro 2, c'était... Alors, comment il s'appelle ce jeune homme ? Il y a le kef. Voilà. Très bien, Adrien. Ah, c'est toi qui termine 2e ? Oui. Allez, je vais te demander un petit mot aussi. Alors, attendez, il y a une annonce, me dit-on d'abord. Une annonce, très vite. Deuxième, c'est Adrien. C'est... C'est... C'est Cécile. C'est Cécile. C'est Cécile. C'est Cécile, c'est Cécile. D'où les yeux. Il est venu. C'est Cécile, c'est Cécile, c'est Cécile. C'est Cécile, c'est Cécile. Bon, alors, c'était pas prévu, mais je vais interviewer le deuxième et le troisième. Médaille d'argent, médaille de bronze. Alors, toi, t'es médaille d'argent, Adrien, c'est ça ? Oui. Alors, comment c'était, toi ? C'était super. Raconte-nous. C'est la première fois que tu fais une course de padney ou t'en avais déjà fait ? C'est ma troisième. Ah ouais ? Et t'avais fait quoi comme classement avant ? À la course... J'ai fait troisième et cinquième. C'est pas mal, t'es régulier quand même. Troisième, cinquième, deuxième. Bon, bah, j'espère que la victoire, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Oui. Bravo, en tout cas. Et puis, j'ai demandé un mot à Anne-Cécile. Donc, bah, de troisième. Toi, c'était ta première course ou t'en avais déjà fait ? J'en avais déjà fait trois. Et c'était quoi, tes classements ? Sixième, quatrième et troisième aujourd'hui. Ah, t'es en progression, toi aussi. Bah, c'est bien, dis donc. Bon, comment c'est, les sensations ? Bah, c'est bien, ça va vite, donc, voilà. Et aujourd'hui, t'es partie vite ou t'es partie lentement ? Bah, je suis partie vite, ouais, vite. Faut pas perdre trop de temps avec les poneys, j'ai l'impression. Non. Bon, bravo. Allez, remise de prix. On les applaudit tous, ces enfants. Voilà. On fait des analyses d'après-course assez précises. Merci. Pascal, je vous laisse la main pour la remise de prix. Merci, Laurent. Et c'est Charlotte Thibault, directrice de Réunion, qui est sur le podium et qui va avoir le plaisir d'accueillir les enfants. On va les appeler par ordre. On vient d'entendre à votre micro Joséphine Le Yondre. Elle s'impose avec Starlight, qui était le numéro 13. Et c'est Joséphine qui va monter la première sur le podium. Lauréate, donc, de cette épreuve et de ce championnat Gulligraine de jockey de l'édition aujourd'hui. On lui remet cette jolie médaille et puis des cadeaux. Et puis, comme tous les concurrents du jour, une très jolie photo de l'arrivée de l'épreuve. Deuxième place prise par Adrien Lecriève avec Udada, qui va la rejoindre sur le podium. Le Haradjardi, à nouveau, premier, deuxième. Voilà, Adrien qui les rejoint. On va enchaîner avec la troisième place pour l'UCPA de Villeneuve et pour Anne-Cécile Ney, qui était donc en selle. Voilà les trois premiers. On va se dépêcher, on va enchaîner. Avec la quatrième place pour Grégoire Mercier, le centre équestre de Surenne. La cinquième pour Ève Samani, centre équestre de Surenne également. La sixième place pour Raphaël Vessière avec le centre équestre de Surenne à nouveau. La septième place pour Inès Likakis sur Kilucru pour le Haradjardi. La huitième place pour Louise Viennois, centre équestre de Surenne avec Sucre d'Aise. La neuvième place pour Julie de Costerbosy avec Aïda pour le Haradjardi. Et la dixième place pour Baptiste Miel pour le Haradjardi avec Enrico. Voilà, on avait ensuite le numéro 18 avec Benjamin Baron sur Lune. On avait ensuite l'As, il s'agissait de Juliette Laufenburger pour le centre équestre de Surenne. Ensuite le numéro 14 sur Rebelle Charlotte Tétard. Ensuite le numéro 8 qui était donc Spaghetti avec Inaya Aboufaris pour l'UCPA de Villeneuve-la-Garenne. Ensuite le numéro 10, il s'agissait d'Alex Merle-Raymond pour Oasis, avec Oasis pardon. Et enfin le numéro 11, Terminator et Jade Merle-Raymond pour l'UCPA de Villeneuve. Alors les autres, rejoignez-les sur le podium. J'ai le classement uniquement de tous ses concurrents, je suis vraiment désolée. Mais vous allez avoir tous des récompenses. Voilà, on a cité beaucoup de monde en tout cas. On va citer les autres, j'ai les numéros. On va citer, alors il y a Juliette Laufenburger, Garence Florene, Manon Gallo et Jeanna Daudry. Voilà, si j'ai bien prononcé les noms, voici les autres qui sont récompensés également Pascal. Voilà, on peut applaudir très fort encore tous les enfants qui ont fait le spectacle, ils le méritent. Bravo ! Et on va rappeler bien sûr qu'on a une grande finale dimanche prochain, le 10 mai. Ce sera le dernier dimanche des dimanches au galop. Et ce sera la grande finale du championnat Gulligraine de jockey. On compte sur vous pour venir les supporter. On remercie les centres équestres qui ont joué le jeu de ce championnat. Ils seront avec nous encore bien sûr dimanche prochain. Et encore bravo donc à Joséphine Leyondre qui signe la victoire aujourd'hui et qui va repartir comme tous ses copains, les bras chargés de cadeaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !